Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Niance Rebonne. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons comprendre beaucoup de choses. Nous allons comprendre ce que ça fait d'avoir une amie sorcière à l'école. Nous allons aussi découvrir par la suite la révélation sur la mort rapide d'un riche occultiste, c'est-à-dire quelqu'un qui était pauvre, tout à coup il est devenu riche et comment il est mort rapidement et comment il a commencé à hanter la maison des gens. C'est un truc hors du commun. Mais commençons par le commencement. Comment cette jeune fille a découvert que dans sa classe il y avait une sorcière. Écoutons ça. Il me dit que dans ma classe il y a une sorcière. Il me donne d'ailleurs le prénom de la fille. Il me dit, fais attention parce que c'est une vraie sorcière et là, si vous ne faites pas attention, vous allez mourir. Qu'est-ce que je fais ? Je retourne à l'école. J'en parle au surveillant parce que voilà, je lui explique la situation, je lui dis depuis quelque temps on est malade et puis on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Il me dit alors que dans l'école effectivement il y a du tout parce que l'école en a avant était en cimetière. Après il a été une prison. Voilà, ils ont changé à l'école et puis voilà. Chaque année il faut qu'il y ait un élève ou voilà, un étudiant qui meurt ou bien je ne sais pas, un professeur qui meurt. Donc qu'est-ce qui se passe ? Je lui explique que voilà, mon frère m'a dit que la fille en soi elle est sorcière et je lui explique et que si aujourd'hui je tombe en train ça va mal se passer. J'arrive en classe, je vois la fille et je l'appelle. Je lui dis depuis quelque temps à chaque fois qu'on est avec toi on commence à tomber en transe. Alors tu vas nous expliquer un peu si tu es vraiment sorcière ou pas du tout parce que ça commence vraiment à faire beaucoup. Et effectivement elle nous explique qu'elle est sorcière mais que ce n'est pas de son ressort. Apparemment elle est obligée d'amener une autre personne avec elle sinon elle risque elle-même de mourir. C'est-à-dire que la fille nous dit qu'elle est sorcière et que le but était de prendre l'un d'entre nous. Voilà pourquoi on tombait malade parce que si ce n'est pas nous, c'est elle à la fin. Ça a créé un gros problème, un gros scandale parce que les parents sont venus et puis ça a été un vrai scandale pour la fille parce qu'il fallait à tout prix qu'on la chasse de l'école. Sinon on allait mourir. Et c'est comme ça qu'elle a été virée de l'école et jusqu'à présent je n'ai plus eu de nouvelles de cette fille. Voilà. Alors c'était un peu long. Wow, vous avez entendu cela ? Donc pour pouvoir se débarrasser parfois d'un ennemi qui est de la société vie, il faut carrément s'éloigner de cette personne et à jamais parce qu'une fois que vous êtes éloigné de cette personne, cette personne fera tout pour se reconnaître à vous, mais n'accepter jamais cela. Et c'est là où nous entrons dans le but du sujet. Nous allons écouter comment c'est tomber de l'île riche et après les choses ont mal tourné. Cette histoire s'est passée quand j'étais adolescente, ça fait beaucoup d'années et cela concernait l'une de mes tantes, une soeur à mon papa. Et en fait, le message que je vais passer à travers cette histoire, c'est par rapport aux gens qui ont l'habitude d'aimer sortir avec des femmes mariées, qui aiment sortir avec des gens qui sont déjà occupés, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes, qui ont l'habitude de sortir avec des partenaires, des gens qui sont déjà occupés. Cette histoire, comme je disais tantôt, s'est passé quand j'étais adolescente et ça concernait l'une de mes tantes. Et je ne vais pas vous mentir que ma tante, jusqu'au jour d'aujourd'hui, DMG, cette histoire-là est tellement traumatisée qu'elle a été obligée de quitter sa maison, de quitter la maison où elle vivait. En fait, ma tante, c'était quelqu'un que dans sa jeunesse, elle avait beaucoup de succès auprès des hommes. Ça fait que c'était une femme qui n'est pas là à l'école, mais elle avait vraiment de succès. Et malheureusement, elle ne s'est pas mariée parce qu'elle n'a pas profité de cela pour se caser. Elle a fait la vie, comme on dit vulgairement. Et après, voilà, elle a eu des enfants, mais elle a fini seule. Et vous savez que certaines femmes à un certain âge, elles commencent à aimer les jeunes gars. Parce que quand elle aurait donné dans la cinquante, soixantaine, il y en a certaines qui sont tellement amorties que voilà. Et malheureusement, ma tante, elle s'est mise à sortir avec des gars très jeunes. Et parmi les gars très jeunes avec lesquels elle sortait, elle a aimé un, un qui s'occupait vraiment de lui et tout. Ce gars pouvait avoir presque l'âge de ses enfants parce que malheureusement, le monsieur ne vit plus aujourd'hui. Le monsieur avec lequel ma tante sortait, c'était un, c'était un monsieur que je vais dire, c'était un jeune garçon que je vais dire qu'il était, il était un peu comme la plupart des jeunes. Il avait la fourre, il était, parce qu'il était un bel homme, il profitait de ça en fait, il profitait de cela pour vivre en fait. Et dans ces multiples sorties, parce qu'à la période-là, il vivait, il vivait même déjà avec ma tante. Dans ces sorties, il a rencontré une dame. Et la dame-là était la femme d'un monsieur très puissant de ce pays. Et à ce qui s'est dit, c'est la dame qui était venue à lui. Parce que pour un début, la dame est venue, elle faisait des petits clins d'œil et tout. Et après, finalement, il a pris son courage d'aller vers la femme parce qu'il s'était rencontré en bois de nuit. Et il a commencé à faire la cour à la dame. Et tu sais, à l'époque, ce n'était pas comme maintenant qu'il y avait des WhatsApp et tout. Donc, il partait en route pour appeler la femme avec le call box et tout. Et tout et tout. Donc, en fait, il s'est rendu compte que cette femme était mariée parce que la femme lui a dit, je suis mariée. Et la femme n'a pas dit avec qui elle était mariée. Il s'est mis à sortir avec la dame, malgré le fait qu'elle soit mariée. Et c'est dans ses sorties qu'il s'est rendu compte que c'était la femme de quelqu'un. Et c'était la femme d'un monsieur très puissant. Et vraiment, DMG, quand je dis que c'est un monsieur très puissant, c'est un monsieur très puissant. Parce que jusqu'aujourd'hui, quand on parle de lui dans notre pays, les gens tremblent. On ne peut même pas s'hazarder. Le monsieur a continué. Le gars a continué à sortir avec la dame en question. Et ce que je vais attirer ton attention, c'est que DMG. La femme était utilisée comme, je vais dire, comme le totem de son mari. C'est-à-dire que son mari, dans ses mauvaises choses qu'il était, il envoyait sa femme devant. Donc, sa femme avait pour mission d'aller chercher des gens que son mari allait vendre. Et elle procédait comment ? Elle te drague. Vous commencez à sortir ensemble. Elle commence à te donner de l'argent. Elle t'entretient. Tout ce que tu veux, elle te donne. Elle te sponsorise. On va dire ça comme ça. Et c'est vraiment une très belle femme. Parce que c'est une dame que j'ai souvent rencontrée du côté de chez mon père là-bas. Elle te sponsorise. Elle te met à l'aise. Et quand elle te met à l'aise, en fait, elle te met à confiance. Et après, elle va commencer à te dire, ouais, tu sais, j'ai une réunion et tout. J'aimerais que tu y adhères. Quand tu adhères dans cette réunion DMG, bizarrement, c'est toi qu'on met toujours en première position. Dès que tu bouffes l'argent là, c'est là où les problèmes commencent. C'est-à-dire, ce monsieur-là qui sortait avec ma tante, quand elle a commencé à côtoyer cette femme, du jour au lendemain, il a coupé les ponts avec ma tante. Ma tante a seulement su par derrière que le gars était devenu riche. Le gars roulait les grosses voitures. Il vivait dans un luxe insolent. Quelqu'un qui, avant de se battre à faire ses photocopies, du jour au lendemain, il roulait dans les grosses prados. C'est-à-dire, il s'était tapé une grosse villa et tout. DMG, le gars, le monsieur n'a même pas fait six mois. Il est décédé. Il a eu un petit palu. Il est allé à l'hôpital. Ça a commencé avec la tête, la tête, la tête. On a mené le monsieur à l'hôpital. Le monsieur est décédé. Quand le monsieur décède, DMG, on part, on met le monsieur à la mort. Ma maman sort en soirée comme ça avec ma tante pour aller un peu consoler ma tante parce qu'elle était vraiment assigée, vu que c'est un homme avec lequel elle est restée quand même pendant bien longtemps. Et avant que le monsieur ne meure, le monsieur était revenu vers elle parce qu'apparemment, c'est comme si le monsieur s'est rendu compte qu'il était dans de beaux draps la ligne, il n'y avait plus moyen de faire marche arrière. Il est donc revenu vers ma tante pour vouloir, apparemment, il voulait se confier à elle-même. Malheureusement, il n'a pas eu de temps. Il est décédé. DMG, quand le monsieur est décédé, une soirée, ma mère prend sa belle-soeur, parce que vraiment, avec tout ce que tu as lu, on n'a pas mangé, on n'a pas un peu mangé le poisson pour te consoler, non? DMG, ils arrivent en route. Elles se mettent en route comme ça, elles veulent prendre le taxi parce que ma mère était avec sa soeur et ma tante. Elles se mettent en route pour prendre le taxi. Ma mère me dit, c'est ma maman elle-même qui me dit, DMG, qu'elle a vu une grosse prado noire garée de l'autre côté. Excusez-moi pour les Camerounais, quand ils attendent le prado noir, on sait à qui on pense. Bref, elle dit qu'elle a vu une grosse prado noire garée de l'autre côté de la route. Ma maman est une femme qui est tellement pieuse et il y a des choses auxquelles ma mère ne croit pas. Ma mère me racontait sa DMG, elle tremblait la soirée. Ma mère n'a pas dormi, elle a prié toute la nuit. Elle dit, elle était en train d'attendre le taxi. Une prado noire a garée de l'autre côté. La prado a baissé la vitre, la part brise. Elle dit, c'est le monsieur qui était mort, le copain de ma tante que ma mère a vu. Un monsieur qui était à la morgue. Ma mère dit qu'elle a vu le monsieur, ma tante a vu le monsieur. Même la soeur de mon père a vu ce monsieur. Il était dans la voiture DMG avec les lunettes. Il a regardé ma tante, ma mère dit qu'il les a regardées pendant 5 minutes. Il a remonté la vitre de sa voiture, il a démarré, il est parti. DMG, quand le monsieur est mort, on allait enterrer le monsieur. Tellement sa mort était bizarre qu'on a pris des jambes pour garder sa tombe. Parce que les jambes se prignaient qu'on le voyait marcher partout dans tout. Dans tout le pays, on le voyait marcher. On le voyait se balader partout dans le pays. C'est comme ça qu'on a enterré le monsieur. Quand on a enterré le monsieur DMG. Le monsieur, avant de mourir, il avait acheté tout. Il était neuf dans sa maison. A l'époque, les grands plats venaient de sortir. Toute sa maison était remplie d'écrans plats. Le monsieur est mort à laisser les habits, les chaussures et tout. Je suis sûr qu'il y a des gens, peut-être que s'ils sont dans ce direct, peut-être que certains qui ont vécu dans la ville de Douala vont se rappeler un peu de ce monsieur. Cette affaire avait fait rage. DMG, on a enterré ce monsieur. Quand on a enterré ce monsieur, quelques semaines sont passées, quelques mois sont passées. DMG, la maison de ma tante. Le monsieur a commencé à hanter la maison de ma tante. Ce n'est pas qu'on raconte. J'ai vécu. Parce qu'à un moment, ma tante ne dormait plus dans sa maison. Elle ne dormait plus dans sa maison. Le monsieur venait dans sa maison se balader. C'est-à-dire que DMG, on est couché comme ça dans la nuit. On sait comment quelqu'un se balade dans la maison. Quelqu'un ouvre les portes. Je le dis parce que je l'ai vécu. Je te dis ça parce que je l'ai vécu. Une fois, j'ai dormi chez ma tante, parce qu'elle m'a appelé une nuit. Elle m'a dit, maman, j'ai peur. Est-ce que tu peux venir dormir avec moi? Je lui ai dit, non, t'as dit, il n'y a pas de problème. Tu sais, c'est le coeur du bandit qui bat. Moi, je suis allée dormir avec elle. J'ai pris ma Bible. J'ai déposé. J'ai fait ma prière. J'ai dormi. DMG dans la nuit. J'ai suivi comment quelqu'un marchait dans la maison. Au début, je me suis dit que peut-être c'était ma tante. Quand je me lève, je pars dans sa chambre. Je me rends compte qu'elle dort. Je reviens me coucher. DMG. Je suis les pas dans la maison. Je suis comment quelqu'un entre au toilette. La personne ouvre la douche. La personne se lave. La personne referme la porte. DMG, le matin, je me suis levée. Je suis allée voir ma tante. J'ai dit à ma tante que Tantine, j'ai vécu ça, ça, ça dans la nuit. Ma tante ne m'a même pas dit un mot. Tellement cette femme était traumatisée que DMG, elle a déménagé de sa propre maison. Elle a déménagé de sa maison. Parce que le type, elle a hanté. Après, les gens ont même commencé à dire que peut-être qu'elle avait participé à la morde de ce monsieur. Mais ma maman m'a dit que non. Ma tante n'a pas pu participer parce que ce monsieur lui-même savait où il partait. En fait, la morale de cette histoire, c'est pour dire à certaines personnes qui ont ce coeur-là, que quand quelqu'un te dit qu'il est en couple, tu sais que quelqu'un est en couple, tu pars. Il y a des femmes, il y a des hommes ici, d'ailleurs, que leurs partenaires les ont gâtés. Autant pour moi. Ils sont gâtés. C'est-à-dire, ils sont là comme ça. Ils marchent en train pour prendre les armes perdues, pour les amener, les vendre dans les mauvaises choses qu'ils font. Comme ils savaient qu'ils ont déjà une réputation de sorcier, soit ils poussent leurs enfants devant, soit ils poussent leurs femmes ou leurs maris devant pour faire les mauvaises choses. Mais il faut vraiment faire très attention. En fait, c'est ma petite contribution que je voulais faire ce soir, avant d'aller me coucher. Aïe, 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 aïe. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien. Une fille va nous expliquer comment elle assistait à une délivrance d'une femme qui faisait toujours pipi au lit. Elle allait dans une sien de prière et quelque chose s'est passé là-bas. Écoutons cette histoire. L'homme de Dieu dit qu'il y a une femme qui fait pipi au lit. Il y en a quand il s'est levé, elle va venir. La dame ne voulait pas. Et puis il dit ne pas avoir honte parce que c'est sa délivrance. Il a insisté, insisté. Et puis il y a une grande dame qui s'est levée. Elle devait avoir entre 40 et 50 ans. Une belle femme. À peu près métisse comme ça. Oh, la femme est jolie. Et la dame est venue. En fait, il y a une femme, malgré son âge, pratiquement à 51 ans. Elle ne s'est jamais mariée. Elle ne s'est jamais mariée parce qu'elle fait pipi au lit. Donc comment elle peut même aller dormir chez le garçon ? À toute raison, il s'est mariée. Et là, il lui a dit que c'est l'esprit de Dieu qui lui dit de prier pour elle. Et quand il commence à prier pour la femme fatale, la femme tombe là-bas. Elle tombe ici. Et il y a une voix qui parle au travers d'elle. C'est ma femme. Pourquoi tu veux me chasser ? C'est ma femme. Je l'aime. Elle est belle. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre la touche. Aucun homme ne doit la toucher. C'est pourquoi je lui ai fait... Je lui ai donné l'énurésie. Elle ne peut pas aller dormir chez le garçon. On dit, mais où tu l'as croisée ? En fait, c'est un génie qui a croisé la femme à Abidjan au plateau. Il dit, il se pomenait. Et puis, il a croisé la femme au plateau. Elle était tellement belle qu'il a décidé de l'épouser. Pendant qu'elle était jeune, elle devait avoir entre 20, même pas 25 ans en tout cas. Et c'est depuis cet âge-là que ce génie-là a pris possession de cette belle femme-là. Et il lui a gâché pratiquement toute sa vie. Parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Elle n'était pas mariée. En tout cas, elle était vraiment belle. Même si elle était femme, elle était d'accord avec sa boutique. C'est pour dire quoi ? Quand vous êtes des belles femmes, quand vous devez sortir de votre maison le matin, recouvrez-vous du sang de Jésus pour les chrétiens, priez pour les musulmans. Ceux qui ont l'air de Babadji dans le cas s'arranger à bienfait. Parce qu'il n'y a pas que l'esprit humain de la société qui possède quelqu'un. Il y a les génies, les esprits errants qui peuvent tomber amoureux d'une femme et puis l'épouser et pourrir la vie physique de la femme. Pour qu'eux puissent avoir spirituellement ascendant cette forme-là. Et je dis la délivrance. Quand il a fini de faire la délivrance, la dame, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. J'étais là ce jour-là dans la salle. Donc voilà. Bon. Wow. Vous voyez comment le diable fait souffrir les gens ? C'est terrible. Bien. Nous allons écouter une histoire assez compliquée d'une dame. Écoutons. Tout a commencé quand la dame, elle était très jeune. Elle était très jeune. Elle a rencontré à l'école un monsieur, un jeune homme aussi comme elle. Et ils se sont mis en relation, ils se sont mis en couple et tout. Les parents n'étaient pas d'accord. Ils voulaient se marier. La famille de la femme, elle n'était vraiment pas d'accord. Et voilà. Tout le monde s'opposa à cette union. Et voilà comment les deux sont allés se cacher pour faire une relation. Ils sont allés faire une relation en cachette. Ils se sont mariés en cachette. La famille ne savait pas. Et j'en passe. Après, ils ont trouvé le travail. Ils ont dit à la famille que voilà, on s'est mariés. La famille était très déçue. Mais ils ont lavé les mains par rapport à l'histoire. Et voilà comment les années avancent. La dame avec son époux. Ils ont eu une fille, c'était leur innée. Et par la suite, ils ont engagé une dame de ménage qui venait travailler tout le temps chez eux. Elle travaillait et tout. Et déjà, je tiens à préciser que les parents de ma grand-mère ne mettaient pas les pieds dans son foyer. Parce que le geste qu'elle avait eu à faire n'avait vraiment pas plu la famille et tout. Donc, avec la nounou, son mari a eu un enfant avec cette dernière. Vous voyez, il a eu un enfant avec cette dernière et tout. Et moi, ma grand-mère, elle n'a pas accepté. Elle a eu un enfant avec l'oncle de son mari également. Donc, ça faisait deux enfants hors mariage. Et je tiens à rappeler, j'ai oublié vraiment la partie la plus importante de l'histoire. C'est que quand les deux étaient plus jeunes, ils avaient fait un pack de sang. Ce qui signifie que le jour que tu meurs, moi aussi je meurs. Donc, voici comment les deux se sont mis en couple et tout. Et l'homme a commencé à tromper la femme. Et la femme avec le petit cœur, elle est allée faire l'enfant avec l'oncle. Ensuite, le monsieur, il a encore fait l'enfant encore. Un autre enfant avec la dame. Ma grand-mère également. Elle a encore fait un autre enfant également avec le neveu de son mari. Le mari n'a pas supporté cette humiliation. Il n'a pas supporté la honte. Il est allé frapper le njobi. Pour ceux qui sont gabonais, ils vont savoir. Il est allé frapper le njobi au village et tout. Et voilà comment ça a pris ma grand-mère. Et voilà comment ma grand-mère décède. Elle décède dans la capitale. Elle détecte ses enfants et tout. Elle est décédée. Et quand elle est décédée, les parents voulaient enterrer ma grand-mère dans la maison qu'elle avait construite. Elle voulait enterrer. Le monsieur s'est opposé. Sa famille s'est opposée. Au finish, on l'a enterrée derrière la maison. Et le monsieur voulait rompre le pack de sang. Parce que c'était un pack qu'ils avaient scellé autrefois. Le monsieur voulait rompre le pack de sang. On lui avait demandé la robe avec laquelle sa femme était décédée. Et quand il a demandé aux enfants de rapporter la robe, d'emmener la robe et tout. Les enfants ont caché la robe. On n'a même pas compté trois mois que le monsieur a suivi sa femme dans la tombe. Actuellement, ils sont tous beaux. Ils sont à côté des autres. Voilà. Le mari a suivi sa femme. La femme également. Elle est là. Elle a avancé. Donc, moi, j'aimerais dire... Ça va être une leçon. Et j'aimerais vraiment conscientiser tout le monde. Parce que c'est vrai que dans toutes les relations, il y a une période où c'est très secret là. On est capable de tout faire. Mais s'il vous plaît, de grâce... Les histoires de pack de sang n'a pas. Il faut taper le dessus. Parce que beaucoup de personnes décèdent à cause de ça. Vraiment. Et là, je parle vraiment à toute une jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, on fait trop de folie par amour. Voilà. C'était ça. En fait, quand vous faites le pack de sang, vous invoquez les démons responsables de cette cérémonie. Et ce sont les démons qui vont vous suivre tout au long de votre vie. Mais souvent, vous n'êtes pas au courant. Parce que vous ne le savez pas. Il vaut mieux éviter les choses des ténèbres. Au lieu de se mettre dans des problèmes de complications hors du commun. C'est bon ! Mes frères et soeurs, merci d'avoir écouté tout ça. Sur ce mot, je vous donne rendez-vous pour la suite tout à l'heure. S'il vous plaît, commentez, likez et partagez. Et c'est parti. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît.